salut les amis comment ça va j'espère que tout se passe bien pour vous vous avez peut-être raté la dernière conférence de chez xiaomi et bien c'est parfait vous tombez bien je vais vous répétituler tout ça la marque vient d'annoncer non pas un non pas deux mais trois smartphones bon avec toutes ces news il ya quand même de quoi se perdre si on ne suit pas forcément l'actualité des smartphones le renni note 9s premier smartphone de la cuve et 2020 à être sorti il ya maintenant quelques semaines va avoir le droit à ses deux frères leur ennemis note 9 et leur ennemis note 9 pro qui ont été annoncés lors de la conférence avec ses trois smartphones xiaomi veut plus que tout asseoir son leadership sur l'entrée de gamme et personnellement je pense que cette année peu de marques risqueront de bousculer cette hiérarchie peut-être elle me est encore à voir donc si je récapitule tout ça on devrait avoir donc les trois smartphones sur l'entrée de gamme le note 9 qui sera le smartphone en prix d'appel le moins cher des trois le note 9s qui est déjà sorti et le note 9 pro la version la plus boostée allez si on commence par le note 9 c'est le smartphone qui sera bien sûr le moins cher c'est la version qui va remplacer le note 8 et de l'an dernier donc un smartphone qui sortira sûrement sous la barre des 200 euros et ça c'est plutôt cool côté caractéristiques ça serait le plus petit des trois smartphones avec une dalle de 6,53 pouces donc pas si petit que ça quand même on devrait avoir le combo habituel lcd ips avec full hd en définition on aurait le petit poinçon selfie en haut à gauche et en termes de photos à l'arrière on devrait avoir un quadrip capteur photo avec un capteur principal de 48 mégapixels en termes de config ce smartphone embarquerait le tout dernier processeur médiathèque helio g85 à titre informatif ça serait le seul des trois modèles a embarqué un processeur de chez médiathèque donc économie oblige je pense et pour finir niveau batterie on serait quand même avec une batterie de 5000 milliampères donc assez énorme sur le papier on devrait avoir deux versions théoriquement la version 64 giga stockage avec 3 giga de mémoire vive et 128 giga de stockage et 4 giga de mémoire vive donc à voir ou pas si les deux sortiront chez nous en france le deuxième modèle qui a été présenté c'est le note 9 pro le modèle le plus boosté la version à 1000 euros et des trois ce modèle partagerait de nombreuses similitudes avec le note 9 s on aurait les mêmes dimensions avec une dalle de 6,67 pouces le capteur selfie qui est cette fois ci centré on aurait également le lecteur d'empreintes digitales qui serait sur la tranche droite et le smartphone embarquerait le processeur c'est un dragon 730 g les différences elles vont se retrouver où elles vont se retrouver surtout au niveau du module photo on passerait d'un capteur principal de 48 à 64 mégapixels et le smartphone permettrait de prendre des clichés en mode roue donc qui permettrait des meilleures retouches en post-production après je sais pas si ça intéresse du monde ou pas mais voilà à titre informatif vous le savez et dernière caractéristique le smartphone serait compatible recharge rapide 30 watts donc plutôt sympa donc voilà au final quelques subtilités qui risquerait encore de faire grimper l'addition on devrait également avoir deux versions après rien n'est encore sûr en termes de prix le smartphone devrait théoriquement situé sous la barre des 300 euros voire légèrement un peu plus et on passe les amis au troisième smartphone annoncé le xiaomi minaudis light la petite souris sur le gâteau le smartphone qu'on n'attendait pas forcément comme son nom indique il s'agit d'une version allégée une version plus light entre guillemets du xiaomi minaudis de l'an dernier un smartphone orienté photo pour rappel c'était le premier smartphone à embarquer un capteur principal de 108 mégapixels avec en parallèle cinq capteurs au dos donc assez énorme donc la marque veut nous proposer un smartphone plus abordable en termes de design on aurait quelques similitudes quand même écran incurvé technologie amoled on aurait également le processeur snapdragon 1630 g et une batterie énorme de 5260 milliampères donc de très bonnes caractéristiques côté photo et oui parce que ça ce matin quand même qui a orienté photo il embarquerait quatre capteurs au dos et le tout dernier capteur de chez sony le imx 686 technologie pixel binding on fusionne quatre pixels en un on a un capteur assez large qui permettrait de prendre de très bons clichés qualitatif avec du piqué après il faudra voir ça dans les faits en termes de prix le smartphone débarquerait à partir de 349 euros donc plutôt pas mal pour de telles caractéristiques et vous vous attendez peut-être l'un des trois modèles avec impatience dites moi tout ça en bas dans l'espace commentaire je suis impatient de savoir tout ça voilà les amis c'était la récap express de la conférence de xiaomi j'espère que vous avez apprécié n'oubliez pas le petit pouce bleu des familles important pour le référencement également penser à vous abonner pour suivre l'actualité sur ce c'était jojo je vous dis bien sûr à la prochaine prenez soin de vous ciao